RTL 7h20 La question écho avec vous Christian Mellanto, ce ne sont pas encore les vacances pour les grandes offensives industrielles. Après le dossier Alstom, c'est au tour du Club Med d'être au cœur d'une bataille boursière d'envergure. Le club va changer de main ? Ah ben ça c'est absolument la seule certitude que nous ayons dans ce dossier, parce que nous sommes depuis hier dans un face-à-face, alors techniquement ça s'appelle une offre publique d'achat, qui oppose un tandem franco-chinois à un investisseur italien. Alors vous savez qu'au terme de ce genre de bras de fer, c'est toujours celui qui met le plus d'argent dans la balance, qui emporte la belle endormie. Et hier c'est un Italien qui a créé la surprise en offrant 22% de plus aux actionnaires actuels par rapport à un projet de rachat franco-italien. Alors le projet de monsieur Andrea Bonomi, c'est le jeune industriel et financier milanais qui est à la manœuvre, propose 790 millions d'euros contre 560 millions au duo franco-chinois qui lui piétine devant le club depuis plus de 12 mois. Pour faire bonne mesure, ce jeune homme promet aussi 150 millions d'investissements supplémentaires, le maintien du siège à Paris et l'assurance de confier la présidence et la direction générale de ce groupe de vacances à un Français. Vous voyez que la barre est placée très haut et on va donc entrer dans le jeu des surenchères. Ça veut dire quoi ? Que le Club Med c'est une bonne affaire ? Ah ben vous avez bien raison de poser la question parce que si on en reste à la brutalité des chiffres, on regarde d'abord les difficultés commerciales et puis aussi l'affichage de pertes financières. Tout simplement parce que 70% de la clientèle du club est encore issue d'une Europe qui est économiquement fragile et il y a encore plus pénalisant d'ailleurs, 4 gentils membres, c'est le nom des clients de cette institution sur 10, sont Français. Alors autant dire que si le label conserve tout son prestige, la clientèle n'est pas franchement très solvable aujourd'hui. Il faut aller la chercher ailleurs et en particulier en Asie où émerge une classe moyenne supérieure à vide de vacances made in France. Et c'est d'ailleurs pour cela que l'offre du conglomérat du chinois Fosum a jusqu'ici les faveurs d'Henri Giscard d'Estaing qui est le PDG du club. Maintenant si on lève le nez des comptes, on s'aperçoit que le prestige de la marque, ces 80 villages qui sont implantés sur 5 continents offrent un potentiel de développement très intéressant et c'est pour ça qu'il y a une bataille d'ailleurs. Alors moi je ne le connais pas mais on sait quoi de ce candidat italien ? Et bien monsieur Andrea Bonomi appartient à une dynastie qui a fait fortune dans l'immobilier. Il a déjà quelques opérations à son actif. Parmi les plus spectaculaires, il a racheté les célébrissimes motos Ducati en 2006. C'est une entreprise qu'il a restructurée. Puis il l'a revendue à l'allemand Audi en 2012 pour acheter, grâce aux plus-values qu'il a réalisées, le constructeur Aston Martin, celui qui fabrique les voitures de James Bond. Alors pour mettre la main sur le Club Med, il s'est associé à un géant du secteur touristique qui est sud-africain et à un fonds d'investissement brésilien. Alors financièrement, il est solvable, stratégiquement il a des idées, mais c'est aussi le cas du chinois Fosum. Vous voyez donc que la bataille s'annonce rugueuse. Vous avez le bloc-notes bien sûr. Oui, la France s'installe de plus en plus dans les soldes. Les achats de vêtements en solde et promotions ont doublé ces dix dernières années. Et puis l'immobilier français broie du noir. Les ventes sont en recul au premier trimestre 2014, encore en recul. Et les prix sont en baisse, sauf en Ile-de-France. Selon les professionnels, ce sont les dégâts de la loi Allure de Mme Voinet qui commencent à faire sentir leur effet. Une petite note pour ce mardi ? Bien sûr. On survint à Bernard Cazeneuve. À compter d'aujourd'hui, le ministre de l'Intérieur fait appel à des retraités de la police et de la gendarmerie pour surveiller les examens du code de la route. Eh bien, on espère que ça va, un, raccourcir les délais et, deux, réduire les coûts exorbitants de cette épreuve, en particulier pour les jeunes conducteurs qui ont des difficultés à financer le permis de conduire. Voilà qui est dit, Christian Mélantho, tous les matins, la question écho. Sous-titrage Société Radio-Canada